La voix, c'est l'outil de communication numéro un de tous les leaders. C'est elle qui nous permet de convaincre, de fédérer, d'expliquer. Elle est 38% de l'impact en communication. La voix, c'est aussi un élément majeur du reflet de notre personnalité, de l'image que nous donnons de nous, de ce que nous dégageons. A la fin de la vidéo, je vous proposerai d'ailleurs un petit exercice pour prendre pleinement conscience de cela. Mais, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser la voix et l'expression vocale d'un grand leader de notre époque. J'ai choisi Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone. Nous allons analyser son fameux discours à HEC en juin 2016. Nous allons regarder, comme je le fais dans mes différents coachings, différents paramètres, le timbre, l'intensité, la hauteur, le rythme, la fluidité et la prosodie. Nous allons aussi regarder sa posture et sa respiration qui sont de véritables fondations de la voix. Nous analyserons également son non-verbal et la congruence avec sa voix. Nous allons regarder dans chacun de ses paramètres quelles sont ses forces et quels peuvent être éventuellement les points qu'il pourrait améliorer. Alors, au-delà de l'intérêt de l'analyse, tout ce qu'on va voir peut, bien sûr, vous être très utile pour progresser dans votre propre expression vocale. Comme je le dis en introduction, la voix est un élément majeur de la représentation que l'on se fait de la personnalité de quelqu'un. Notre voix, notre façon de nous exprimer, donne des signes aux autres de qui nous sommes. Elle est le reflet de ce que les anciens appelaient l'éthos. Si vous parlez rapidement, vous pouvez donner l'impression que vous êtes quelqu'un de stressé. Si votre voix est faible, vous pouvez donner l'impression d'être quelqu'un d'effacé, de pas très sûr de lui. Et en tant que leader, vous n'inspirerez guère les autres à vous suivre. A l'inverse, si votre voix est puissante, que votre débit est calme, les propos clairs et structurés, vous donnerez l'impression d'être quelqu'un de sûr de lui, de posé et de réfléchi. Dans ce cas, les autres auront beaucoup plus confiance en vous et vous suivront davantage dans vos projets et avec beaucoup plus d'engouement. Alors, tout au long de l'analyse, essayez de voir ce que la voix de Faber vous inspire. Allez, maintenant, débutons. Commençons par le timbre de sa voix. Le timbre, c'est en quelque sorte l'identité vocale de l'individu. Il est propre à chaque individu. Il est créé par notre morphologie, c'est-à-dire la forme de nos résonateurs corporels, mais il est aussi modifié par notre personnalité. Écoutons le timbre de Faber. Si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus. Son timbre est riche, doux, chaleureux. Il a un certain grain qui est très agréable et qui donne une belle présence. Ensuite, observons son intensité. Apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue. Découvrir la beauté de ce langage. Découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup. Découvrir la beauté de l'altérité. M'ouvrir à plein de choses. Elle est très correcte, très adaptée à cette conférence. Il est intéressant de souligner également que cette intensité est très bonne jusqu'à la fin des phrases. On a souvent l'habitude de laisser mourir les fins de phrases, ce qui les rend souvent difficilement compréhensibles. Regardons la hauteur de sa voix maintenant. Elle est médium. Cette hauteur est en ligne avec le timbre de sa voix. Elle donne l'impression d'une personnalité humble et respectueuse. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tient pas. Rosario Signorello a mené une étude très intéressante sur ce sujet. Et il montre, entre autres, que les voix graves sont plus charismatiques que les voix aiguës. Faber pourrait avoir une voix plus grave, mais je trouve que ça ne serait pas en phase avec la personnalité qu'il dégage. Alors, qu'en est-il du rythme maintenant ? Son rythme est bon. Il est calme et aéré. Il laisse le temps à l'auditoire de comprendre chaque mot et d'intégrer chaque idée. Et de tout un tas de gens que ni vous ni moi nous ne croisons si nous faisons les métiers auxquels beaucoup d'entre vous vous destinez. Et puis un jour, il a décidé de rentrer au pays. Il est retourné dans son village. Parler trop vite, c'est un défaut que beaucoup de personnes ont. Elles ne nous laissent pas le temps de comprendre ce qu'elles disent. Elles ne se positionnent pas au service de l'auditoire. Et c'est une erreur. N'oublions pas que c'est l'orateur qui est responsable de la qualité de la communication. Retrouvez ses amis agriculteurs. Et le matin, il faisait du fromage à la laiterie. L'après-midi, il avait besoin de dormir à cause de sa maladie. Et il allait près d'un torrent. Faber utilise également très bien les silences. Ces silences donnent un contraste à ses propos et mettent en valeur les mots importants. Allez, regardons la fluidité de ses propos maintenant. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut. Comme l'Arabie saoudite le fait en ce moment. Comme les Etats-Unis l'ont fait avec le Mexique. Comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Elle est très bonne. Son articulation est très nette. On peut comprendre chacune des syllabes, chaque mot. Et ça, c'est primordial. Si votre auditoire doit faire des efforts pour comprendre ce que vous dites, au bout d'un moment, il décrochera. Et en plus, l'énergie qu'il va mettre à décrypter les mots ne sera pas mise dans l'intégration des idées. De plus, le fait que l'articulation de Faber soit très bonne nous renvoie l'image d'un homme à l'esprit clair et structuré. Et bien sûr, c'est ce que nous attendons d'un leader. Et la prosodie ? La prosodie, c'est la mélodie de la voix parlée, vous savez. Ta 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 ta, ta 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 ta. Elle est bonne. Elle est variée. Elle est fluide. Elle est aussi très adaptée au discours. Moi, j'étais avec le gouvernement chinois, de l'autre côté de la planète, dans mon bureau à Shanghai, à Paris, à Barcelone, au Mexique, avec vous peut-être. Et j'avais toujours cette petite voix, une fois par jour, qui me rappelait d'où je venais. Elle permet de capter notre attention tout au long de son allocution. Il utilise également correctement les accents pour mettre en valeur certains mots. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces trois ans ici ? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir, à 21h, au bâtiment C, quatrième étage. Faber, c'est pour toi. On pourrait peut-être proposer à Emmanuel Faber de mettre un peu plus de contraste, parfois, pour nous embarquer encore un peu plus. Mais il est dans un style très corporate et très force tranquille, qui est parfaitement aligné avec la personnalité qu'il nous laisse deviner. Allez, regardons la posture. Lorsqu'on s'intéresse à la voix, il est absolument primordial de parler de posture. La posture, c'est la façon dont on se tient. Elle fait partie des fondations de tout l'appareil phonatoire. Si on adopte une bonne posture, bien ancrée, cela peut nous permettre d'avoir une voix plus puissante et plus profonde. Alors, regardons ce qu'il en est de Faber. Qui un jour a décidé de reprendre les études, a passé son bac. Et puis là, premier accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Là, nous touchons un point qu'Emmanuel Faber pourrait vraiment améliorer. Sa posture n'est pas bonne. Ses pieds ne sont pas correctement posés au sol. Son poids n'est pas équitablement réparti. On ne le sent pas ancré. De plus, le haut de son corps est voûté en avant. Sa colondaire n'est pas bien alignée. Et ses résonateurs ne sont pas ouverts correctement. Sur d'autres interventions, où nous le voyons de face, on constate même que ses pieds sont trop proches l'un de l'autre. Ce qui lui ôte une certaine stabilité corporelle. Ce défaut est très curieux lorsqu'on sait qu'Emmanuel Faber est un montagnard, quelqu'un qui par nature devrait être fortement connecté au sol. Une chose est sûre, s'il améliorait sa posture, il trouverait une voix plus profonde, plus puissante et encore plus captivante. Allez, regardons la respiration. La respiration, c'est le carburant de la voix. La majorité des problèmes phonatoires viennent d'un problème de respiration. Et c'est aussi, hélas, un défaut majeur de la plupart des orateurs. Alors, observons Faber. Un petit garçon qui a eu une vie très pleine, une adolescence plus compliquée, turbulente, qui a fait une fugue, qui est partie. Sa respiration est correcte, ses prises d'air semblent bonnes. On l'entend même inspirer. Ça lui donne une bonne énergie vocale. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces années que j'ai passé comme vous ici sur le campus ? J'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant. Sa respiration contribue également à l'aération et à la sérénité de son discours. Et ceci le rend clairement plus agréable à écouter, à la différence de certains autres orateurs qui, faute de prendre de l'air, semblent s'étouffer à la fin de chaque phrase. Allez, regardons le non-verbal maintenant. Nous savons qu'il y a un principe fondamental en communication orale. C'est d'avoir une cohérence entre les propos, la voix, le non-verbal, c'est-à-dire le langage corporel, le mouvement des bras, le visage, le corps tout entier. Si les trois sont cohérents, ça donne un impact beaucoup plus fort à vos mots. Regardons Faber. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, c'est pas très loin de chez nous, à Paris. Son non-verbal est sobre mais présent. Il est adapté au contexte du discours, au message qu'il veut faire passer. Son non-verbal est également en cohérence avec la personnalité que sa voix nous dessine. Allez, pour finir, je vous propose un petit exercice qui va illustrer pleinement l'impact de la voix sur l'image que nous faisons de quelqu'un. Je vous invite à fermer les yeux et à écouter. Et laissez marcher votre feeling. Quel genre de type est-ce ? Quels sont ses traits de caractère ? Sa présence, vous serait-elle agréable ? Il est devenu jardinier. Il a fait des petits boulots d'insertion. Il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier avec sa guitare. Observez tous les points de vue que nous faisons uniquement avec le son de la voix. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura convaincu de l'importance de la voix dans notre communication, dans notre charisme, dans notre capacité à fédérer, à convaincre. Mais aussi l'importance qu'elle a dans l'image que nous dégageons. Je ne peux que vous inviter à travailler votre voix. Il y a des progrès qui peuvent être faits rapidement si vous en avez la volonté et si vous êtes accompagné. Peut-être aurons-nous le plaisir de nous rencontrer sur votre chemin vocal et voir ensemble votre leadership se développer fortement. A bientôt.